3 choses qui vont faire une différence dans votre succès. La première, c'est de vraiment le vouloir. Il y a des tas de gens qui veulent réussir dans un domaine, mais ils ne veulent pas vraiment réussir. Ils veulent réussir un peu. Mais pour vouloir vraiment accomplir des choses extraordinaires, il n'y a pas de photo. Vous devez vraiment le réussir. Ça doit être quelque chose que vous ressentez à l'intérieur de vous-même, une sorte de feu qui vous alimente et qui vous donne énormément d'énergie. Et même si aujourd'hui, vous êtes dans un état qui est complètement à l'opposé de ça, que vous êtes apathique ou même désespéré, sachez que rien n'est perdu. Dans ma dernière année d'école, avant que je quitte à 18 ans pour créer mon entreprise à 19 ans, j'étais tellement démotivé que je démotivais les profs, que le directeur m'avait convoqué dans son bureau pour me dire qu'il fallait que je fasse quelque chose parce qu'il y a des profs qui ne voulaient plus faire cours avec moi tellement j'étais démotivé. Et pourtant, quelques mois plus tard, j'étais à fond dans mon projet de création d'entreprise. J'étais inarrêtable. J'avais le feu sacré. Je fonçais dans les montagnes et je faisais un trou dedans. Et la différence entre ces deux Olivier qui était la même personne qui n'avait que quelques mois d'écart, c'est que j'avais trouvé quelque chose qui me passionnait vraiment, que j'avais vraiment envie d'accomplir et qui me challengeait, qui me faisait sortir ma zone de confort. Cette aventure, ce projet dans lequel je me suis lancé et qui me passionnait tellement, c'est quelque chose qui m'a révélé à moi-même, c'est quelque chose qui m'a transformé, qui m'a permis de m'accomplir en tant qu'être humain et qui en plus étant donné mon jeune âge, m'a fait passer de l'adolescence à l'âge adulte. Vous aussi, vous pouvez vous révéler à vous-même en trouvant ce qui vous passionne vraiment et en vous lançant un projet qui a de la gueule et qui va vous challenger. Je ne dis pas qu'il faut vous lancer en mode kamikaze dans ce projet. Je vous invite à aller voir cette vidéo sur le fait de prendre des risques mesurés en tant qu'entrepreneur. Mais c'est vraiment la clé du succès dans la vie, de savoir trouver comme ça quelque chose qui vous passionne et de réaliser un projet dans ce domaine qui vous passionne, qui vous challenge. Ensuite, ça peut paraître un conseil banal, mais il faut démarrer. Il y a tellement de gens qui rêvent de faire des milliards de choses, qui rêvent de faire le tour du monde, qui rêvent d'écrire un bouquin, qui rêvent de créer leur boîte et qui ne feront jamais rien, qui vont se contenter de rêver et avec leurs pantoufles en ciment bien chaussées, vont rester dans leur zone de confort tranquille, pas trop perturbante, mais profondément insatisfaisante. S'il vous plaît, comprenez que le voyage le plus complexe démarre toujours par un petit pas. Et que quand vous êtes dans la vallée et que vous contemplez le sommet de la montagne qui est très intimidant, ça peut être un voyage qui est périlleux, ça peut être un voyage qui va être long. Mais au final, il n'y a rien qui se remplacera, qui remplacera le fait de faire un pas après l'autre. Donc, je vous pose la question, quelle est cette chose qui vous fait rêver depuis tellement longtemps, ce projet qui vous tient tellement à cœur et que vous n'avez pas encore démarré ? Et demandez-vous quel est le premier petit pas que je peux faire et qu'est-ce que j'attends ? Et enfin, le troisième point, c'est tout simplement la préparation et la constance. Si vous voulez aller au sommet du mont Everest, c'est un voyage que vous n'allez pas faire comme ça. Vous allez avoir besoin de beaucoup de préparation et d'abord d'escalade des montagnes qui sont beaucoup plus simples avant de vous attaquer à ce monstre. Et dans tous les cas, vous avez beaucoup plus de chances de réussir votre objectif si vous commencez justement à apprendre l'escalade, à faire de l'alpinisme dans les petites montagnes qui sont à côté de vous et puis à vous documenter sur le sujet que si vous restez chez vous à regarder la télé ou les vidéos YouTube sans intérêt. Il vous faut une certaine constance, il vous faut une certaine persévérance sans laquelle vous allez tout simplement courir comme un poulet sans tête entre les projets. Beaucoup de personnes sont accros à une des trois phases qui sont constituants de n'importe quel projet. Ces trois phases sont le démarrage, la consolidation et l'achèvement. La phase de démarrage est toujours très excitante, elle est très motivante. Quand on découvre une nouvelle activité, on est souvent tout feu, tout flamme, tout est beau, tout est rose, c'est magique, c'est génial. C'est au bout d'un certain temps qu'il peut être variable en fonction des activités. Au moment où on va commencer à voir qu'on dépense beaucoup d'énergie pour peu de résultats et qu'à côté de nous, il y a des gens qui font ça depuis trois, cinq ans et qui obtiennent des résultats incroyables comme ça apparemment sans effort, on va dire « merde, c'est quand même frustrant, que le plaisir va diminuer et qu'on va faire effectuer la traversée du désert qui est le tombeau de la majorité des gens dans la plupart des activités ». Il y a beaucoup de personnes qui sont accros à la phase de démarrage d'une activité parce que finalement, elles recherchent toujours ce shoot d'excitation, de bonheur qui est lié à la découverte un peu naïve d'une activité. J'étais comme ça pendant longtemps, je suis encore un peu même si j'arrive quand même à canaliser mon énergie et mes émotions par rapport à ça. Je vous pose la question, est-ce que vous aussi, vous êtes accros à cette phase de démarrage et que c'est classique pour vous d'abandonner au bout d'un certain temps quand vous faites la traversée du désert ? Si oui, je vous pose la question, est-ce que ça ne vous aurait pas le coup pour une fois de persévérer dans cette chose qui vous plaît finalement quand même foncièrement et de comprendre que c'est normal au début quand on démarre une voiture, quand on est en première de dépenser beaucoup d'énergie pour passer seulement de 0 à 20 et qu'à chaque fois qu'on passe une vitesse, le rapport entre l'énergie dépensée et les résultats obtenus s'améliore. Et puis je vous présente qu'à ce temps, quand on dévaissez le déserté ne se Donc, à quand même, c'est tout le déserté. – Sous-titrage FR 2021